Les futurs infirmiers ne seront plus sélectionnés sur concours à partir de 2019, tandis que les futurs internes en médecine ne joueront plus leur avenir sur un seul examen ont annoncé jeudi les ministres de la Santé, Agnès Buzyn, et de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal. Sélection sur dossier et grade licence pour les futurs infirmiers L'an prochain, les 326 instituts de formation en soins infirmiers, IFSI, sélectionneront sur dossier leurs 30 000 lauréats, qui bénéficieront tous du statut étudiant et de ses avantages grâce au rattachement des IFSI aux universités. Le nombre de places sera maintenu, et, les IFSI resteront sur l'ensemble des territoires, ont assuré les ministres Buzyn et Vidal dans un entretien à l'AFP. Via Parcoursup, pour les bacheliers et les étudiants en reconversion, ou d'autres voies d'accès professionnels, et de soignants, auxiliaires de puériculture, les aspirants infirmiers seront à l'avenir exemptés de frais de préparation, d'inscription et de déplacement au concours que le gouvernement estime à 25 millions d'euros par an. Au terme de leurs trois années de formation, ils obtiendront un diplôme de grade licence, qui leur permettra, après trois années supplémentaires de pratique, de postuler à un master d'infirmier de pratique avancée, IPA, avec des spécialités en cancérologie, néphrologie et maladies chroniques. Dès la rentrée de septembre, dix universités seront en mesure de proposer ces masters, et, on a prévu de former quelques centaines d'IPA par an, ont précisé les ministres. Nouvelle évaluation pour les internes en médecine Par ailleurs, les redoutables épreuves classantes nationales, ECM, des futurs internes en médecine seront remaniées pour les étudiants débutant leur externat, quatrième année, en 2019. Le redoutable examen de fin de sixième année sera remplacé par trois notes, un examen en fin de cinquième année qui valide les acquis, un examen en fin de sixième année plus axé sur les aspects cliniques, avec par exemple des épreuves en simulation, et une prise en compte du parcours de l'étudiant, notamment de ses stages. Contrairement au ACN actuel, où les candidats ne peuvent échouer même s'ils ont zéro, la nouvelle évaluation exigera une moyenne de 10 sur 20 pour accéder à l'internat. Il y aura toujours un classement final mais « on peut imaginer que des critères soient pondérés en fonction de la spécialité » demandée, ont indiqué les ministres.